De nombreux garagistes s'interrogent sur la conformité de leur installation afin d'éviter de polluer l'eau. C'est le cas de Paul Mercier que nous allons suivre aujourd'hui. C'est pas terrible tout ça. Et ça. Et ça. Il faudrait que je fasse quelque chose. Surtout quand je pense à l'article de ce matin. Mais par où commencer ? Et ça va encore me coûter combien cette histoire ? En plus je risque un contrôle et une amende. Il y a bien d'autres garages qui se sont mis aux normes. Je vais aller les voir. Paul a donc décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels qui ont entrepris des travaux. Bonjour. Paul Mercier. Bonjour. Michel Chardon. Bienvenue. Enchanté. Merci de me recevoir. Alors pour ma part, je ne veux plus laisser mon garage dans de telles conditions. Avec des problèmes pour l'environnement, des risques de rejet, travailler dans de mauvaises conditions. Vous avez entrepris des démarches. Qu'est-ce que vous avez fait ? On avait un garage qui était devenu complètement obsolète. Donc notre, je dirais, première direction a été d'aller se diriger vers le CNPA afin de voir et d'étudier toutes les possibilités. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en relation avec l'agence de l'eau. Et il y a différentes étapes ? Une ou deux réunions en avant-projet. Et après, on présente un petit peu nos prérogatives. Nos axes ont essentiellement été tournés vers tout ce qui est retraitement, eau de pluie, eau de sol, eau souillée, piste de lavage. Et également tout ce qui est solvant au niveau de notre activité. Et à partir de là, l'agence de l'eau, avec ce support, est capable de nous amener des fonds pour nous aider dans l'investissement. Et alors, concrètement, combien ça coûte ? L'agence de l'eau, par l'intermédiaire du CNPA, nous a aidé à hauteur de 60%. Ce qui fait qu'on est allé au-delà de notre projet initial. Ce qui nous a permis de développer tout ce qui est traitement, eau pluviale, eau usée, eau souillée, récupération d'eau de pluie. Et ça axait sur la non-utilisation de solvant. Donc du coup, vous n'utilisez plus de solvant, c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est la protection des salariés et l'environnement. D'accord, allons voir ça. On a un sol qui est quartzé, teinté et qui, plus est, est traité contre la pénétration des huiles. Ce qui nous permet de laver le sol sans aucun solvant, sans aucune lessive. On jette de l'eau sur la surface et on l'évacue au travers du caniveau qui est ici, qui lui est raccordé à un séparateur hydrocarbure. Alors là-haut, vous voyez, piste de lavage couverte, récupération des eaux de pluie et récupération des eaux souillées. Voilà, tout ça, bien entendu, raccordé à un des huileurs. Donc là, on arrive sur notre local de stockage, où le local est tout ceinturé de bacs de rétention. Voilà. Et donc, où on a tout notre service de distribution, tout notre asservissement pour les huiles par d'ici. Merci beaucoup. Je vais continuer de me renseigner. J'ai rendez-vous chez un autre de nos confrères. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Je vous en prie, demain, bon retour. Au revoir. Merci, au revoir. Après cette première visite, Paul se rend chez un autre confrère qui a entrepris d'autres types de travaux. Bonjour. Bonjour. Paul Mercier, je vous ai téléphoné ce matin. Tout à fait, M. Frias. Je voulais savoir, parce que j'ai un garage comme vous, je sais que vous avez fait les travaux du contrat garage. Je voulais savoir ce qui vous avait décidé. On a eu un contrôle du service des eaux, donc ils nous ont dit qu'on n'était pas conformes et qu'il fallait qu'on fasse le nécessaire pour éviter justement la pollution des eaux et du sol. Et concrètement, ici, c'était quoi les problèmes ? Les problèmes, c'est qu'on avait les eaux de pluie qui partaient dans les eaux usées. On n'avait pas un mauvais stockage. On avait un mauvais stockage et des séparateurs d'hydrocarbures qui n'étaient pas aux normes. Donc il a fallu mettre tout ça aux normes. Et justement, si on ne se met pas aux normes, qu'est-ce qu'on risque ? On risque peut-être une amende et peut-être qu'il risque de vous faire cesser l'activité. Et au niveau des démarches ? Donc voilà, on a un petit prospectus qui nous indique justement toutes les démarches qu'il faut faire et avoir cette aide financière. Ils vous accompagnent justement pour remplir les dossiers ? Tout à fait, ils nous accompagnent jusqu'au bout justement pour pouvoir remplir ces dossiers. Et donc il y a une aide de 60% qui est donnée par eux, donc ce n'est pas négligeable. Ok, très bien. Et après, en ce qui concerne l'entretien, il se passe quoi après l'entretien, la collecte ? Tout ce qui est entretien, on passe par une société justement qui prend la collecte de tout ce qui est produits usagers. Et tout ce qui est hydrocarbures, on a une autre société justement qui vient nettoyer ces bacs de rétention. Je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas de souci. C'est par ici. Donc là, j'ai le bac de rétention où sont entreposés les fuites d'huile. Et j'ai le même qui est de l'autre côté de l'atelier, avec le liquide de refroidissement, pour justement éviter que ça se déverse dans le sol. Donc je vais vous montrer les autres si vous voulez. Ils sont par là. Voilà, ici c'est le puzard. C'est là où on récupère les eaux de pluie pour éviter qu'elles se mélangent avec les eaux usées. Donc dans la descente, ça va dans le trou. Et dans le trou, dans le regard, ça repart dans le puzard qui est juste là en bas. Alors les eaux de pluie, elles restent là ? Non, elles sont infiltrées directement dans la terre. Donc voici la fontaine bio, sans solvant bien sûr. Le contrat m'a permis de faire cet achat. Donc ça permet de nettoyer les pièces tout en gardant un respect de l'environnement. Ici, là, vous avez fait des travaux ? Ici, c'est la station de lavage. Le contrat garage a permis de mettre aux normes le séparateur d'hydrocarbures. Donc ici, les bidons pour recyclage, donc tout ce qui est nettoyant frein. Il y a les filtres à huile qui sont sur ces côtés-là. Et là, tout ce qui est liquide, polluant. Tout ça monté sur des bacs de rétention. Et bien sûr, à l'abri, l'extérieur. C'est décidé. Suite à ces rencontres, Paul va contacter le CNPA. Les métiers concernés par le contrat garage, on va retrouver l'atelier mécanique d'un agent, par exemple. La carrosserie, les concessionnaires, poids lourds, véhicules légers. Et également, il ne faut pas oublier les centres de lavage haute pression, les dépanneurs. Et les loueurs aussi qui ont un atelier de mécanique. Alors, les travaux éligibles à l'agence de l'eau, on va retrouver cinq thématiques. La première, c'est ce qui concerne la récupération et la sécurisation du stockage des déchets et produits dangereux. Ensuite, c'est les équipements liés au pré-traitement des eaux souillées issues d'air de lavage de véhicules, lavage du sol de l'atelier. Également, le pré-traitement des eaux de ruissellement de parking véhicules accidentés. Troisième thématique, c'est la mise en place de technologies propres, comme les fontaines de dégraissage biologique pour nettoyer les pièces mécaniques, nettoyer les systèmes de freins, et également les pistolets de peinture. Alors, la quatrième thématique, c'est la réalisation d'économies d'eau par la mise en place de systèmes de recyclage de lavage de véhicules ou la récupération d'eau pluviale de toiture. Et dernière thématique, qui a intégré le dernier programme de l'agence de l'eau, c'est l'infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que le professionnel puisse bénéficier de l'aide financière, il y a trois étapes. La première étape, c'est la réalisation d'un état des lieux sur site, sur la gestion des déchets et les rejets d'eau. Ensuite, deuxième étape, c'est la proposition de solutions techniques pour améliorer les pratiques et se mettre en conformité. Également, la présentation de l'aide financière de l'agence de l'eau. Et la dernière étape, c'est la réalisation des travaux, la délivrance d'un certificat de conformité par la collectivité et le versement de l'aide financière par l'agence de l'eau. Le contrat garage permet une amélioration globale du site pour limiter tout ce qui est risque de pollution toxique diffuse, que ce soit le stockage ou les rejets d'eau. Un des enjeux de l'agence de l'eau, c'est les pollutions diffuses toxiques. Pourquoi ? Parce qu'une goutte d'huile peut polluer 25 litres d'eau. Pour bénéficier du contrat garage, il suffit de contacter le CNPA ou la chambre consulaire au choix. Et un conseiller environnement viendra faire un diagnostic gratuit du site pour ensuite proposer des solutions en fonction du site et de monter un dossier de demande d'aide s'il y a besoin d'investissement pour améliorer la situation. Le garagiste reçoit sa convention d'aide. Une fois qu'il la reçoit, il sait que l'agence s'est engagée à lui verser une subvention sur ses travaux de mise en conformité. Et à partir de ce moment-là, il pourra produire des factures qu'il transmettra à l'agence. Et l'agence, sous un mois, lui versera la subvention sur son compte bancaire. Le partenariat qui existe aujourd'hui entre l'agence de l'eau Seine-Normandie et le CNPA dont on vient de parler est un partenariat remarquable. Je pense qu'il faut le dire, est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc le fameux contrat garage qui lui résume tout ça nous a permis effectivement d'être dans l'action au niveau du terrain, nous donner des obligations de résultats qui est effectivement d'arriver à éviter la pollution de l'eau et la pollution des sols. L'agence de l'eau Seine-Normandie, c'est d'abord un territoire, le bassin de la Seine, les fleuves côtiers normands, le littoral. Et c'est également une mutuelle, dans la mesure où l'agence de l'eau collecte des redevances auprès des usagers et les redistribue sous forme d'aides financières. L'agence de l'eau apporte des aides financières à tous les acteurs de l'eau, que ce soit des collectivités ou des industriels, qui luttent contre la pollution, dont les garages. Ces garages, on le voit tous les jours, sont une source de risque de pollution par les hydrocarbures notamment et risquent d'altérer les rivières, les nappes d'eau souterraines, la mer. Cela a représenté plus de 7 millions d'euros depuis 2004. Les professionnels de l'automobile ont intérêt à s'engager dans le contrat entre l'agence et le CNPA, s'arrêtant en 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada